Hello le monde, c'est Nefera. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo. Bon, j'ai pas le moral. J'ai appris ce matin par ma marraine Sissi qu'une de nos amies, Nénette, pour ceux qui la connaissent. Nénette, malheureusement, nous a quittés ce matin. Donc, c'est assez dur. J'ai connu Nénette par le biais d'un groupe de Noël sur Facebook. On est devenus amis et on avait notre passion commune de Noël. On était toutes les deux dingues de Noël. Voilà, c'est dur de... C'est dur, mais on s'y attendait de savoir qu'elle est partie ce matin. C'était beaucoup plus qu'une amie, pour moi. C'était comme un membre de ma famille. Comme on aimait à le dire, notre Nénette nationale, elle le sera toujours. Maintenant, je sais qu'elle ne souffre plus. Pour tous ceux qui la connaissaient, vous saviez qu'elle avait une grave maladie qui la faisait souffrir et qui l'empêchait de vivre normalement. Elle vous expliquait dans ses vidéos qu'elle ne se montrait pas face caméra parce qu'elle avait souvent des tuyaux dans le nez pour son oxygène. Elle avait toujours dit que cette maladie la ferait partir et elle s'est battue jusqu'au bout. C'était quelqu'un Nénette. C'était une grande dame. Ça le sera toujours. Maintenant, comme je dis, quand je verrai une plume tomber du ciel, je saurai que c'est Nénette qui est là. Elle va laisser un grand grand vide. Je souhaite mes sincères condoléances à sa famille, à tous les amis, à tous ceux qui la connaissaient, à tous ceux qui partageaient quelque chose avec elle. J'aurais tant voulu la rencontrer. Malheureusement, avec la distance, avec ce fichu virus qui nous a vraiment foutu en l'air, ça ne s'est pas fait. Mais on se parlait même à travers les commentaires sur YouTube ou quand elle faisait des lives. On se parlait comme ça. Et on s'est déjà envoyé des petits colis, des cartes. Malheureusement, je ne pourrais plus lui en envoyer. Nénette, c'était vraiment quelqu'un. Et j'aimerais demander à tous ceux qui sont partis de mes abonnés et qui connaissaient Nénette et sa chaîne. C'est toujours Nénette et j'y en folie. J'aimerais vous demander quelque chose. Surtout, ne vous désabonnez pas de sa chaîne. Gardez sa chaîne. Restez abonnés. Moi, je sais que je vais en avoir besoin. Je sais que si elle était toujours là et en forme, elle aurait fait des tas de vidéos tutos pour Noël. Elle adorait Noël, vous le savez. Elle aurait fait des tas de tutos. On leur a entendu rire parce que c'était quelqu'un qui riait souvent. C'est quelqu'un qui faisait de très très belles créas, même si elle disait qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. J'ai fait beaucoup de créas après avoir regardé ces tutos. Et j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait. Elle s'était mise à faire de la peinture. Et elle disait qu'elle n'avait pas de talent. Mais si au contraire, elle en avait beaucoup. Elle avait de l'or dans les mains. Il suffisait que même que je ne jouais pas bien et que j'écoute ses vidéos et l'entendre rire, ça faisait du bien. C'est pour ça que je vous demande de ne pas vous désabonner. Moi, je sais que je vais avoir besoin de retourner sur sa chaîne pour la réentendre. Pour la revoir, refaire ses tutos. Pour l'entendre rire. Je ne veux pas l'oublier. Je sais que... Limite, je l'entends en train de me disputer en train de me dire mais arrête donc de pleurer, continue de vivre. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle... Elle n'aimait pas voir les gens tristes. Mais aujourd'hui, c'est dur de ne pas être triste. Comme j'aime toujours, elle a appelé Cé notre nénette nationale. C'est vraiment une femme qui gagne à être connue. Et grâce à elle, j'ai connu ma marraine. Si Nénette n'avait pas été là, peut-être que je ne serais pas en contact avec Sissi. Peut-être que je ne serais pas aussi proche de Sissi maintenant. Et grâce à Nénette, voilà, j'ai pu connaître Sissi. Et après, de fil en aiguille, Sissi m'a fait connaître ma petite soeur, m'a fait connaître Dylan, m'a fait connaître plein de monde. Et voilà, tout est parti de Nénette. J'ai... J'ai jamais pu remercier Nénette pour ça. Jamais. Elle va vraiment beaucoup me manquer. Mais je vous demande vraiment, je sais que je vous l'ai dit, mais je vous demande vraiment de ne pas vous désabonner de sa chaîne. Gardez sa chaîne. Gardez-la. Je vous en prie. Ne serait-ce que par rapport à sa petite-fille, puisqu'elle avait... Avant, c'était Nénette en folie. Après, c'est devenu Nénette et Julia en folie, puisque je pense que Julia va récupérer sa chaîne. Et par solidarité pour sa petite-fille, pour sa famille, gardez sa chaîne. Ne vous désabonnez pas. Je sais pas ce qu'il en viendra. Mais si... Si sa famille voit que vous continuez à regarder... Voilà, à garder sa chaîne vivante. Ça voudrait dire que Nénette, elle sera toujours vivante en nous. Moi, je sais que je vais garder sa chaîne, que je vais regarder à nouveau ses tutos, ses vidéos. Je veux la garder auprès de moi. Et voilà, continuez pour ceux qui ont des chaînes. Continuez. À avancer. Même moi qui n'arrive pas à décoller au niveau de ma chaîne. Je reste bloquée à 59. Nénette, elle m'aurait dit de m'accrocher. Elle m'aurait dit, accroche-toi. Ta chaîne, elle montera tout doucement. Tu te fiches de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Accroche-toi. C'est ta chaîne. C'est... C'est toi. Tu fais ce que tu veux. Tu restes toi. Tu fais ce que tu aimes. Et voilà. Si ça doit monter, ça montera. Faut... Voilà. Ce qu'elle m'aurait dit, je le sais. Et quand elle a su que j'avais ouvert ma chaîne, elle était très très fière. Et... Malheureusement, elle ne pourra jamais entendre ce que je vais dire. Mais Nénette, je te remercie du fond du cœur pour... Pour avoir été sur mon chemin. Pour m'avoir apporté énormément de choses dans ma vie. Pour avoir mis sur ma route Sissi. Puisque sans toi, je n'aurais pas connu Sissi. Et... Je n'aurais pas fait d'autres rencontres. Donc merci. Je sais que là où tu es maintenant, tu ne souffres plus. Et... Quelque part, je me dis, quand on voit le monde dans lequel on vit... C'est... C'est... Voilà. Tu ne verras pas le reste. Tu ne verras pas ce monde devenir encore plus dingue. Tu ne souffriras plus de tout ça. Tu ne souffriras plus de ta maladie. Tu ne souffriras plus de voir ce monde dingue. Voilà. Tu vas énormément me manquer. Tu seras toujours dans mon cœur. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ton rire. Je n'oublierai jamais les bons moments qu'on a passés. Je n'oublierai jamais tout ce que l'on a partagé. Notre passion commune pour Noël. Tous ces tutos que j'avais... Enfin... Tous les tutos que tu as faits. Tout ce que tu as partagé avec nous. Avec moi. Tout ce que j'ai pu réaliser grâce à toi. Tout ce que tu m'as appris. Et... Je n'oublierai jamais. Voilà. Sur ce, écoutez, je ne vais pas... Là, vous embêtez plus longtemps. Mais... Je vous demande juste de ne pas vous désabonner de sa chaîne. Donc, n'oubliez pas, c'est Nénette et Julia en folie. Ça l'a été. Ça le sera. Et ça... Enfin... Ça l'a été. Ça l'est. Et ça le sera. Toujours comme ça. Je vous remercie. Mais... Je vous remercie beaucoup. Ne vous enlevez pas de sa chaîne. Par pitié. Ne le faites pas. Je vous le demande. Il faut qu'elle continue à vivre cette chaîne. Ne serait-ce que pour Julia qui a partagé énormément avec nous. Voilà. Je vous embrasse tous. Et... Encore toutes mes condoléances à sa famille. À tous les amis que j'avais en commun avec elle. Que j'espère qu'on va rester soudés. Elle n'aurait pas voulu qu'on se désagrège à droite à gauche. Ça n'était pas comme ça, Nénette. Sa valeur, c'était... Elle adorait sa famille. Elle adorait ses amis. Elle nous le disait à chaque fois dans ses tutos. Et... Voilà. J'aurai toujours une pensée pour elle. Et quand je réagirai, je ferai une cria par rapport à ce qu'elle m'avait montré. À ce que j'ai appris grâce à elle. À chaque fois, je lui rendrai hommage. Voilà. J'ai juste rajouté un dernier petit mot. Petite phrase. Et après, je vous laisserai. Voilà. Je vais simplement dire qu'il y a quelques mots pour notre Nénette nationale. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Bye, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada